Un meurtre et de la torture dans un sous-marin. Un tueur pervers polymorphe, psychopathe, déviant et fan de snuff movies. Voici l'histoire de l'assassinat de Kim Wall, plus connu sous le nom de l'affaire du sous-marin. Je vais vous relater au maximum dans les détails le déroulé de cette affaire hors du commun. Et croyez-moi, ça fait vraiment froid dans le dos. Kim Wall a 30 ans. Elle est une brillante journaliste suédoise qui, en à peine 4 ans de métier, a déjà écrit de nombreux articles pour des journaux très connus, comme The Guardian ou encore The New York Times. Elle s'intéresse à plein de sujets différents, même aux vampires d'après sa description Twitter. Donc Kim est une personne plutôt attirée par les personnes déviantes. Depuis plusieurs mois, elle est de plus en plus intéressée par le travail de Peter Madsen, un ingénieur et un inventeur autodidacte suédois de 47 ans. Peter est très connu à Copenhague pour avoir construit le sous-marin privé le plus gros au monde, en tout cas à l'époque. Le UC3 Nautilus. Un engin de 18 mètres de long, mis en service le 3 mai 2008. Et oui, il a construit ça avec ses petites mains et le bordel fonctionne parfaitement. Il a même fait plus de 1000 descentes sous l'eau entre 2008 et 2013. Peter est un homme intelligent. Brillant même. A 15 ans seulement, il avait déjà fondé sa première entreprise, la Danish Space Academy. Son objectif était de récupérer un maximum de pièces détachées pour pouvoir construire une fusée. Oui, on peut dire qu'il était ambitieux. Durant sa vie, il a construit pas mal d'engins avant d'arriver au troisième modèle du Nautilus. En fait, son objectif profond, c'est de quitter la Terre, d'explorer le ciel et les fonds marins. Il disait qu'il voulait voyager vers des mondes au-delà du connu. Peter Madsen semblait donc vraiment très intéressant à interviewer. Même si c'est vrai qu'on ne connaît pas le sujet exact de l'article que Kim voulait écrire. Les gens le décrivent soit comme un homme très sympathique qui aime aller vers les autres, soit au contraire comme quelqu'un qui crée des liens uniquement par intérêt. Une personnalité plutôt bipolaire dit comme ça. Bref, revenons-en à Kim. Le 10 août 2017, elle se prépare avec son copain Ole Stobé pour leur grande soirée de départ. Et oui, le couple a le projet de quitter le Danemark d'ici quelques jours, direction Pékin. Puis tout à coup, elle reçoit un SMS. C'est un message de Peter Madsen. Au début, elle a du mal à y croire. Ça fait quand même plusieurs mois qu'elle essaye de le joindre sans jamais avoir de réponse. Il vient d'accepter une interview avec elle. Trop cool. Sauf que c'est pour ce soir. Il lui donne rendez-vous sur les quais de Copenhague à 19h. Il lui propose également une petite balade d'environ 2h dans son sous-marin. Tout excité, Kim accepte. Son compagnon la dépose donc au point de rendez-vous à 19h et lui indique qu'il repassera la chercher vers 22h pour pouvoir ensuite finir la soirée avec leurs amis. Avant de la laisser, il la prend en photo en compagnie de Peter dans le Nautilus. Elle montre un grand sourire, elle est toute contente. Mais lui a l'air un peu ailleurs. Il ne fait que regarder au loin. Ole s'en va. Kim commence son interview sur les quais. 20h15. Elle monte à bord du Nautilus et envoie un SMS à son copain. Je suis toujours vivante, mais nous allons plonger maintenant. Je t'aime. Étrange. A 20h16, elle enchaîne avec un deuxième SMS. Son dernier SMS. Il a même apporté du café et des petits gâteaux. Run, Kim. Run. Le sous-marin plonge dans les profondeurs et disparaît. Il est 22h. Comme convenu, le copain de Kim revient sur les quais pour la récupérer. Mais il ne voit personne. Bon, c'est peut-être la remontée qui dure un petit peu plus longtemps que prévu. Ole décide d'attendre tranquillement. 23h. Toujours rien. Ole s'inquiète de plus en plus. Minuit. 1h. 1h43. S'en est trop. Ole décide d'appeler la police. Il signale alors la disparition de Kim. Le lendemain, le 11 août 2017. Toujours aucune trace de Kim. Elle est donc officiellement portée disparue. 10h30. Depuis un phare, une personne aperçoit le Nautilus dans une baie au sud de Copenhague. 12h30. Cela fait maintenant plus de 17h que Kim a disparu. A cette heure-ci, un homme navigue tranquillement sur son bateau privé. Et c'est là qu'il aperçoit quelqu'un au loin, nager en se rapprochant de lui. Et juste derrière lui, un sous-marin en train de couler. Un autre témoin va voir quelques détails supplémentaires. Il semblerait que cet homme soit sorti du sous-marin. Et que celui-ci était en train d'éjecter des tonnes d'eau dans un énorme geyser. Un peu comme si une valve avait été ouverte. Ou comme s'il y avait une fuite. L'homme, vous l'aurez deviné, c'est bien Peter Madsen. Et il monte à bord de ce bateau. Il a l'air étrangement très calme. Un peu bizarre pour un homme qui, a priori, vient de perdre la machine sur laquelle il a travaillé pendant toutes ces années. Et qui était sa fierté. Les gardes-côtes ne tardent pas à arriver. Il commence sérieusement à s'interroger sur ce qu'il vient de se passer. Peter est donc mis en garde à vue. Dans les jours qui suivent, le sous-marin est extirpé des profondeurs et remis sur terre. Les autorités le fouillent de fond en comble. Kim n'est pas là. La police pose bien sûr des questions à Peter. Mais il reste très évasif. Il affirme dans un premier temps avoir déposé Kim sur les quais à 22h30, comme prévu. Sauf qu'il a oublié que son copain était là. Et en plus, ce soir-là, un festival était organisé sur les quais. Et les employés qui ont l'habitude de voir le Nautilus affirment qu'il n'a absolument pas accosté à cette heure ce soir-là. Il y a cinq caméras de surveillance sur place qui peuvent également attester de sa non-présence. 12 août 2017 Peter est officiellement arrêté. Il est le suspect numéro un dans cette disparition. La police le soupçonne même d'avoir lui-même coulé son sous-marin. La question étant, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a donc à cacher ? Il est censé y tenir, à ce sous-marin. Et où est Kim ? Pendant plusieurs jours, les recherches vont s'intensifier pour retrouver Kim, morte ou vive. La police déploie sur toute la baie des bateaux, des hélicoptères et même des plongeurs. Mais rien. Enfin, pour le moment. 21 août 2017 Déjà dix jours que Kim a disparu. Il n'y a plus beaucoup d'espoir de la retrouver vivante. Mais l'enquête va avancer d'un coup. Un cycliste se balade tranquillement sur les bords de la baie. Mais soudain, son regard se stoppe net. Il freine et s'arrête. Ce qu'il a sous les yeux, le glace d'effroi. Devant lui, un torsumant. Pas de bras, pas de jambes et pas de tête. Juste un buste de femmes totalement mutilé. Il appelle tout de suite la police, qui récupère très vite le buste. Après analyse, les tests ADN révèlent qu'il s'agit de Kim Wall. Le morceau de corps présente 15 coups de couteau, dont 14 ciblés dans la zone des parties génitales. Et pourtant, ça n'a pas l'air d'être l'origine du décès. A priori, Kim serait morte soit par étranglement, soit égorgée. Elle aurait donc été poignardée à plusieurs reprises en toute conscience et toujours vivante. 25 août 2017 La police demande à remplacer le motif de disparition par l'appellation de meurtre. Plus de doute possible, Kim a bien été assassinée. 5 septembre 2017 Peter subit un nouvel interrogatoire, mais il ne fait que changer sa version des faits. D'abord, il dit être monté sur le pont pour débarquer Kim à sa demande. Mais la porte de l'écoutille se serait refermée brutalement sur sa tête, la tuant sur le coup. Ensuite, il avance que Kim aurait été intoxiqué au monoxyde de carbone en raison d'une fuite. Non, rien ne concorde. Et c'est pas fini. Il tente encore une nouvelle explication. Il dit qu'il a tenté de lui expliquer comment couper les moteurs à travers l'écoutille fermée. Quoi ? Ah oui, peut-être par rapport à la fuite. Et ensuite, il aurait essayé de la réanimer pendant 10 à 15 minutes sans succès. Et apparemment, une personne sortie de nulle part aurait réussi à débloquer l'écoutille. Ok. Sauf que ça aurait provoqué un énorme nuage de chaleur que Peter aurait pris au visage, ce qui l'aurait sonné. Après ça, il aurait retrouvé Kim étendue sur le sol. Il aurait à ce moment-là essayé de la réanimer sans succès, puisqu'il s'est vite rendu compte qu'elle était déjà morte. Après quoi, il affirme avoir quand même dormi à côté du cadavre pendant environ 2 heures. Euh, oui, c'est totalement logique. Après toutes ces déclarations, il nie toujours être responsable de sa mort. Pour lui, c'était un accident. Il dit ne pas être responsable des multiples mutilations de son corps, puisqu'il l'aurait balancée entière à la mer. Peter n'a rien de convaincant, on est d'accord. La police se rend donc dans son atelier travail et saisit son ordinateur. 6 octobre 2017 Deux mois se sont écoulés depuis le meurtre de Kim. Ce jour-là, deux plongeurs, qui se trouvaient dans la baie où Peter a été retrouvé, tombent nez à nez sur deux sacs plastiques lestés de plomb. L'un contient des vêtements, l'autre des jambes et une tête. Le dentiste légiste le confirme, il s'agit bien de Kim. A partir de ce moment-là, Peter se referme sur lui-même et refuse de parler. Tout semble aller contre lui. Et pour ne rien arranger, cette affaire appelle à la police une histoire similaire survenue quelques années auparavant. 1986 Kazuko Toyonaga, une touriste japonaise, disparaît lors de son voyage en Europe. 25 jours plus tard, son buste est retrouvé dans un sac plastique flottant dans la zone où les membres de Kim ont été récupérés. Ses bras n'ont jamais été retrouvés. Son tueur non plus. Les autorités ont donc l'idée de croiser les tests ADN, afin de les comparer et éventuellement trouver une corrélation avec Peter Madsen. Malheureusement, ils n'ont absolument rien trouvé. 30 octobre 2017 Peter reconnaît enfin avoir décapité, démembré et jeté Kim à la mer. Mais il nie toujours l'avoir agressé sexuellement, poignardé et même tué. Il dit encore que c'était un accident et que lui a juste voulu se débarrasser du corps. 24 janvier 2018 Les procureurs en charge de l'affaire confirment après analyse que Kim a bien été violée. Est-ce que vous pouvez seulement vous imaginer l'enfer qu'elle a dû vivre, piégé au fond de l'eau, avec un malade mental, sans aucun moyen de s'échapper ? Le procès de Peter débute au tribunal de Copenhague. Les proches de Kim sont présents. Peter est poursuivi pour agression sexuelle, meurtre avec préméditation et violation de l'intégrité d'un cadavre. Il risque la prison à vie. Des détails viennent s'ajouter à l'enquête lors du procès. Peter aurait attaché Kim au niveau des bras, des jambes et de la tête afin de pouvoir la poignarder et la lacérer. Les blessures internes et externes de ses parties génitales prouvent qu'elle était bien encore vivante à ce moment-là. Peter l'aurait torturée et violée afin d'assouvir un fantasme sexuel. Hum, ça ne vous rappelle rien. Ce sont les preuves retrouvées sur son disque dur qui amènent la cour à penser ça. La police a en effet retrouvé des vidéos fétichistes extrêmes. On pouvait y voir des vraies femmes en train de se faire violer, torturer et enfin décapité. Et oui, il avait des snuff movies dans son ordinateur. Encore une nouvelle preuve que ça existe, mon dieu. Et bien sûr, Peter nie que ses vidéos lui appartiennent. Pourtant, il y a clairement des similitudes entre ses images et son mode opératoire. En plus, la culotte de Kim a été retrouvée dans la salle des machines, et son collant dans la douche du nautilus. Autre preuve numérique accablante. Dans la matinée du 10 août 2017, quelques heures avant le meurtre, Peter aurait fait des recherches suspectes sur Google. Il a notamment tapé comme mot-clé « décapitation de femme ». D'ailleurs, le 26 juillet, donc pas très longtemps avant, il avait déjà regardé des vidéos en lien avec ce sujet. Il a aussi dans son téléphone 7 SMS envoyé à un numéro inconnu. Et dans ses messages, il parlait d'empalement de femmes dans les organes génitaux. Mon dieu, si ça se trouve, en fait, ils sont deux. Lui, il justifie ses recherches en disant que c'était un moyen pour lui de réussir à pleurer et à enfin ressentir des émotions. Pas du tout rassurant de dire ça. C'est même encore plus grave. En fait, ça confirme complètement l'état mental diagnostiqué par les psychiatres. Peter est décrit comme un pervers polymorphe, et sexuellement déviant, avec des traits psychopathiques. En gros, il a des troubles de la personnalité caractérisés par un comportement antisocial. Il n'éprouve aucun remords, et a des difficultés à avoir des comportements dits « humains », ce qui fait de lui un homme instable. En plus des preuves numériques, il y a bien sûr les preuves matérielles. Le buste de Kim, lesté par des morceaux de métal, notamment à l'intérieur, du sang retrouvé dans le sous-marin, mais également prélevé sur le nez de Peter, lorsqu'il a été arrêté le 10 août. Et une scie à bois retrouvée en mer, qui a certainement servi à découper Kim en morceaux. Lors de sa première journée de procès, Peter se défend sur un ton désinvolte. Face à toutes ces accusations, il nie toujours être un meurtrier. Il justifie avoir changé plusieurs fois sa version des faits, afin de préserver les proches de Kim, et leur épargner les terribles circonstances de sa mort. Car, je le répète, mais il dit toujours que c'était un accident. Toutes ces preuves réunies amènent à conclure qu'il s'agit bien d'un meurtre, avec préméditation. 25 avril 2018 Peter est condamné à la prison à perpétuité. Le 15 mai Il annonce vouloir faire appel. Il ne veut pas être emprisonné à vie. Sachant qu'au Danemark, cette sanction sous-entend 16 ans de réclusion en moyenne. En France, on est sur 22 ans. En gros, pendant cette période de sûreté, aucun aménagement de peine n'est possible. Cette période de sûreté peut devenir illimitée, mais dans certains cas précis. Les meurtres, viols et tortures sur les mineurs de 15 ans et moins. Les meurtres d'autorité publique en raison des fonctions. Et enfin, les crimes terroristes. Pour ces cas de perpétuité incompressible, l'aménagement de peine est possible après 30 ans de prison. Mais a priori, là, ça ne rentre même pas dans les cases pour être illimité. 5, 12 et 14 septembre 2018 Trois jours d'audience s'enchaînent suite à l'appel de Peter. Et pour qu'au final, il retire sa demande par manque d'énergie. Il ne veut plus se battre, même s'il nie toujours les faits. Le 14 septembre, la perpétuité est confirmée. La décision a été motivée par le caractère particulièrement brutal du crime. Sans compter les circonstances aggravantes. Peter a alors déclaré « Je suis terriblement triste pour les proches de Kim, de ce qui s'est passé. » L'adjectif triste en danois peut se traduire aussi par « désolée ». Après la mort de Kim, ses proches ont fondé le Kim Wall Memorial Fund, qui a pour objectif de financer les femmes journalistes. En octobre 2017, Kim a été nominée à titre posthume pour le prix d'excellence Journaliste de l'année du prix Europa. En novembre 2018, ses parents ont publié un livre intitulé, en français, « Le livre de Kim Wall, quand les mots s'arrêtent ». Et en septembre 2020, un documentaire danois intitulé « Enregistrement secret avec Peter Madsen » diffuse son seul et premier épisode. Il s'agit d'une conversation téléphonique qui a duré 20 heures entre un journaliste et Peter Madsen, enregistré à son insu. Et c'est là qu'enfin, Peter admet avoir tué Kim Wall. Oui, il n'y a qu'un coupable, et c'est moi. Quelle histoire de fou ! Vous connaissiez cette affaire, vous ? C'était clairement aussi intéressant que dérangeant. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit commentaire ou un pouce bleu, ça fait plaisir. Voir même les deux, les trois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A très vite. Bye.